bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo live vous nous regardez bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs de congo live bonjour à tous les compatriotes congolais qui nous suivent des partout à travers la république et ceux qui sont en europe aux états unis en australie et partout à travers la planète nous allons en forme ces matins monsieur les journalistes à goma ça va relativement calme un des plus effectivement de la salubrité qui commence à mettre mal à l'aise la population au niveau de dirons point stigo il ya toute une colline d'ordures au niveau des termini c'est compliqué on a comme l'impression que les autorités urbaines veulent que goma se transforme ou soit comme kinshasa alors que nous ne souhaitons pas ça goma est aujourd'hui la ville la plus propre de la république et nous voulons qu'on ne soit pas considéré comme kinshasa ou même le bumbashi je ne dis pas ici que nos amis qui soit à kinshasa ils sont malsains ou ne sont pas en tout cas propre mais ce qui est sûr c'est qu'au moins la salubrité publique au niveau de kinshasa et à bumbashi et le reste à désirer alors j'en appelle ici à l'autorité urbaine à pouvoir prendre à mais ces responsabilités faute de quoi nous allons tout faire pour qu'ils puissent démissionner à part ça une autre nouvelle c'est par rapport effectivement à cette provocation qui nous vient de new york les conseils sécurité de l'onu à renouveler mais c'est les journalistes et les mandats de la mission pour n en ce qui nous concerne nous considérons cela comme état une provocation pire et simple nous sommes aussi au regret de voir les gouvernements congolais céder à cette provocation mais c'est là où on va commencer qu'est ce qu'elle a moins ce qu'on fait exactement mais c'est les journalistes et j'ai suivi minutiausement les déroulements effectivement de cette session extraordinaire exclusive par rapport à la situation qui prévaut en république démocratique du congo et à ma grande surprise à notre grande surprise monsieur les journalistes à l'ici effectivement du sommet les conseils sécurité dit vouloir renouveler les mandats de la monisco pour en a quels sont les réseaux évoqués ils disent que non les pays est toujours un dans une instabilité totale les processus électoraux en cours ils évoquent des raisons en tout cas qui ne sont pas après tout qu'ils ne peuvent pas le permettre effectivement d'aider de nous provoquer est ce que parce que nous allons aux élections la monisco une fois elle n'est pas au pays la rdc va disparaître on se demande est-ce que c'est aujourd'hui que nous sommes en insécurité pour que la monisco ou pour que le concert sécurité est simple de dire que c'est parce que on est dans l'estabilité qu'on ne veut pas effectivement retirer cette mission pour nous en tant que souverain primaire en tant que population non seulement nous avons de cicatrices qui sont fraîches par rapport effectivement au massacre ou effectivement à tout ce que la monisco nous a fait elle a tué plus d'une quarantaine de personnes à goma cette même monisco a tué nos compatriotes ici au cas de déplacer des cannes routine à cette même monisco a comploté contre la république dira plus de venezia et si aujourd'hui nous ne sommes pas un peu se passe effectivement ces aventuriers des casques blé ne nous ont pas permis effectivement de recouvrir cette paix maintenant que on restaure on renouvelle on veut aller je dire renouveler ses mandats le peuple congolais s'inscrit à faux nous lançons effectivement l'alerte à l'égard de tous les compatriotes congolais qui sont dans la diaspora qui sont partout à travers les pays à pouvoir s'élever chers congolais les vaux nous mobilisons nous en tout cas je nous appelle à une forte mobilisation à un soulèvement populaire contre cette provocation des trous voilà les termes qu'il fallait même utiliser ça s'appelle du prix ils veulent nous duper ils nous prennent pour des cons ils veulent effectivement nous distraire par des arguments qui ne tiennent pas et ça on ne va pas accepter nous sommes prêts à organiser les élections sans l'appui de la monisco la rdc est prête à organiser ses élections à travers ses propres moyens tel que ça a été fait en 2018 par les présidents honoraires joseph kabila donc nous on ne passe pas que la monisco puisse effectivement se taper la poitrine comme quoi et là la logistique effectivement la plus extraordinaire du monde nous sommes prêts à organiser les élections à nous mêmes nous sommes un état souverain nous sommes un état effectivement indépendant nous gérons notre pays à notre manière nous gérons notre destin à nous nous ne voulons pas effectivement qu'il ya encore bd ça et si c'est que vela monisco on va y aller cette fois ci on ne va pas tolérer on ne va pas tolérer cette blague alors qu'est ce qu'il faut maintenant c'est qu'il faut c'est un soulèvement populaire c'est ja je vous assure même à la place du président l'appli que j'ai c'est un peu demi mètre ce qui est sûr c'est qu'à l'international on a senti le le veut du président qui ce qui dit par rapport spécifiquement à la question de la monisco on a même suivi les ministres d'affaires étrangères christophe louton doula qui a adressé une note des six pages à ses conseils de sécurité une note qui n'a fait que reprendre les réclamations de la population et très particulièrement le départ de cette mission déjà le plan de retrait était déjà établi mais aujourd'hui nous ne comprenons pas quel est l'agenda quel est le mobile qui pousse les conseils de sécurité à pouvoir renouveler ses mandats pour un an nous ne voulons pas si c'est pour des raisons effectivement liées aux élections nous réaffirmons ici notre capacité à organiser les élections à notre manière la rdc est prête à organiser ses élections à travers ses moyens propres à travers nos moyens de bord si c'est par rapport à la restauration la paix ou le maintien de la paix nous sommes désolé nous ne comptons plus si la monisco elle n'a pas été à mesure effectivement de restaurer cette paix dira plus de 20 des ans et qu'aujourd'hui nous dire que c'est dans une année qu'elle va effectivement inventer la baguette magique nous considérons cela comme état une pire distraction il dit plus de trop et nous n'allons pas accepter nous en appelons effectivement à tous les congolais à pouvoir se soulever de partout dans les pays déjà que il avait commencé à des guerres pures dans plusieurs provinces maintenant là ils veulent encore y retourner par exemple de manière spécifique la monisco à déménager au niveau d'hokatanga à l'ouboumashi la monisco à déménager à la suite d'une forte pression à l'ouboumashi non je disais à l'ouboumashi à boutembo dans les grano à beni ça a été la même chose on les a chassé bien que tous les casques blés ne sont pas partis à goma ici messieurs les journalistes au niveau de la base logistique d'IRVA, il ne reste que des matériels effectivement administratifs et le reste. Mais quand même, les casques bleus, ils ne sont plus nombreux là-bas. Mais maintenant qu'on veut renouveler ces mandats, ça veut dire que ces avant-tiriers vont encore revenir. Et nous connaissons leur agenda. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement profiter de cette situation pour piller nos ressources. Ce qu'ils veulent, c'est vouloir maintenant nous mettre encore dans l'équiproquie, dans l'instabilité totale parce que pour la Monisco, wo means job. Dès lors qu'il y a la guerre pour les casques bleus, pour l'ONU, il y a déjà les copes, il y a déjà effectivement les jobs. Et ça, nous, on ne va pas accepter que dès lors que nous traversons des malheurs, que ces malheurs constituent effectivement pour d'autres des opportunités. Non, on ne peut pas tolérer cela. Je suis révolté, messieurs les journalistes, vous ne pouvez pas vous imaginer les degrés de l'indignation qui m'anime à la suite effectivement de cette décision que veut effectivement nous imposer le Conseil de sécurité. Nous sommes et nous restons convaincus que les États doivent respecter la notion de souveraineté. Nous sommes effectivement, nous nous inscrivons en faux contre l'ingérence et contre les manipulations qui ne sont pas effectivement, qui n'ont pas des fondements. Et qu'est-ce que vous allez faire vous en tant que gêne ? Vous prendre en charge ou bien ça sera connu ? C'est déjà ce que nous allons faire. On n'a pas le choix. Tel que nous l'avions fait depuis longtemps, maintenant là, messieurs les journalistes, nous allons mobiliser tout Goma, nous allons mobiliser toute la République et même nos compatriotes de la diaspora pour un soulèvement populaire. Cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je vous assure, on ne va pas tolérer. Le sang de nos compatriotes qui sont maintenant là à Macao. J'étais récemment, il n'y a pas deux semaines, je suis parti effectivement me récueillir aux tombes de nos compatriotes. Certains, on les a tués. J'étais proche d'eux. On a préparé presque toutes les actions ensemble. Et c'est déjà, ils sont aujourd'hui à Macao. Dès lorsque vous arrivez auprès de leur tombe, vous vous sentez révolté. J'étais là-bas, messieurs les journalistes. Je puis vous dire que j'étais très choqué. J'ai encore une fois de plus été indigné de plus. Et je me disais intérieurement que les amis, vous dormez ici. La lutte que vous avez menée, elle est en train de payer. Et ces aventuriers, ils vont quitter notre pays. Mais maintenant qu'on a été de retour de l'autre côté, on renouvelle, effectivement, on fait renouveler ces mandats. Je puis vous dire que les hommes de nos compatriotes qui sont à Macao, plus de 40 personnes tuées par ces casques blés ici à Goma, en tout cas, ces hommes-là se révoluent maintenant là. Et je ne pense pas effectivement qu'on puisse tolérer cette bêtise. Sinon, nous serons vraiment les saints de ces compatriotes se rentrer effectivement de s'apprendre à nous. Alors, un cessé de fait a été décreté exigé par la maison blanche entre les fards de ces l'hémis en France. Que répondez-vous ? Ça s'appelle distraction, messieurs les journalistes. Depuis qu'on oblige aux rebelles de M23 de respecter le CEC le fait, ils ne l'ont pas fait. Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo tentaient d'observer effectivement le CEC le fait il n'y a pas deux mois, mais l'ennemi essaie un peu de nous contourner, l'ennemi essaie un peu de défoncer et c'est dans ce genre de circonstances que le M23 est parvenu à reconquérir plusieurs agglomérations. L'ONU qui appelle encore à cesser les faits rien ne nous rassure que le M23 va respecter ça et on sait déjà messieurs les journalistes pour qui cette fameuse organisation des Nations Unies joue elle est là pour aider les Rwandais cette ONU à travers son secrétaire général l'Aventirie Guterres il a dit on n'oubliera jamais que le M23 a toutes les munitions et énormément effectivement sophistiquées à travers laquelle la RDC ne sera pas à mesure de faire face et même son organisation quelle blague comment est-ce que toute une grande organisation comme l'ONU peut effectivement émettre un vœu effectivement de ce genre là tout simplement on comprend ce qu'il y a derrière mais quand ils sont ils veulent nous imposer des décisions bidons ils sont les premiers ils veulent décider sur notre destinée ils sont les premiers mais quand il faut battre un pays comme le Rwanda quand il faut effectivement interdire à Kagame d'arrêter avec sa salle besogne Guterres s'incline Guterres effectivement donne l'impression de quelqu'un d'un petit garçon de course de Kagame ou d'un parrain mais quand il faut nous imposer des décisions qui ne nous arrangent pas ils sont les premiers non ça on ne va pas accepter et comment vous trouvez cela parce qu'il se serve on a filé M23 qui a sa US et c'est là absolument l'1-23 c'est effectivement des gens qui sont téléguidés par l'Occident tel que nous disons depuis longtemps qui parle de l'Occident parle de qui spécifiquement il parle de l'ONU il parle de l'Union Européenne il parle de toutes ces puissances obscures internationales ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires de ce qui se passe ici je vous dis ici les principes for Monusco war means job it means that there is no job for Monusco there is no war Monusco don't have a job il n'y a pas de guerre il n'y a pas de job pour la Monusco il n'y a pas de l'instabilité il n'y a pas de job pour l'ONU c'est l'ONU qui sera effectivement la première organisation à déployer des humanitaires à déployer effectivement des agences et que sais-je pour effectivement vouloir donner l'impression qu'ils se préoccupent de ce qui se passe alors qu'en principe ce sont eux qui ont créé cette même guerre et après ils reviennent comme pour dire nous voulons solidariser avec vous on a déjà compris les jeux des impérialistes on a déjà compris tout cela mais c'est les journalistes voilà pourquoi nous c'est un peu d'éveiller la confiance la conscience de nos Congolais qui sont partout à travers la République notre pays est entre les marteaux et l'enclime et nous avions tout intérêt à nous soulever vraiment un soulèvement populaire à travers lesquels nous pouvons effectivement espérer sauver cette nation qui est jusqu'à présent en péril et qu'est-ce que vous allez faire maintenant parce que c'est qu'on est un dileil déjà plusieurs initiatives sont envisagées de manifestations des colères c'est d'abord le premier plat le deuxième plat je vous ai parlé ici d'un soulèvement populaire ça veut dire de partout à travers la République nous allons faire de notre mieux pour nous mobiliser pour nous mobiliser nos compatriotes et même ceux qui sont dans la diaspora et qui peuvent nous apporter un plus chacun peut contribuer de sa manière ils sont la bienvenue pour que nous puissions barrer la route à cette blague qui vient nous imposer le concept de sécurité de l'ONU je vous dis c'est une provocation de trop et on ne peut pas accepter que cela n'arrive on s'attendait à ce qu'au moins d'ici là quelques jours tous ces aventuriers quittent nos territoires tel que ça a été avec l'EAC mais ils comprennent que les intérêts sont encore là les intérêts à protéger sont encore là voilà qui justifie cette position révoltante effectivement que j'ai de prendre le contexte de sécurité ce qui est aussi moins intéressant dans ça c'est que le gouvernement aussi congolais ne s'assume pas évidemment on connait au moins la pression qu'il y a au niveau international quand il faut statuer sur des questions aussi sensibles comme celles-là mais je crois que le président Tshisekedi et le gouvernement congolais devraient toujours avoir ce courage-là de reprendre la demande du peuple de ne pas céder effectivement aux intimidations je sais qu'à un certain niveau dès lors que vous voulez tenir tête haute face effectivement aux impérialistes on essaie un peu de vous intimider on essaie un peu de vous dire comme quoi vous risquez aussi de perdre votre pouvoir et le reste mais on doit avoir des présidents qui sont couragés tels que Mobutu l'a été tels qu'effectivement Lumumba a été face à ces impérialistes et c'est tout ce que effectivement permettra à notre nation de s'élever et de sortir de ces gouffres alors on va parler des élections Moïse pour finir par là il reste que quelques jours je pense 6 à 5 jours comme ça avant la tenue discrétée prévis les 20 décembre à l'air d'essai ils s'observent toujours des violences on a suivi à Moanda l'opposant Moïse Katoombi c'est l'offre au parti pour ce qu'il a été visé mais on a vu des vidéos où on vraiment des blessés sont signalés on a un film des vidéos où on voit la police tirer de mon blague et moi je ne mets tout de suite là il y a les communiqués qui a été l'antipubliques des autorités de la place qui parle qui en tout cas les autorités parlent que les membres de la garde rapprochés du candidat précité donc Moïse Katoombi aurait fait usage de leurs armes pour des tirs de sommation lors de ces échauffes foraines créant ainsi une vive attention aux cédés de la population les éléments de la peine se quant à et ont agi de manière professionnelle en faisant usage des gaz lacrymogènes en fait de rétablir l'ordre public il s'en est suivi une bousculade parmi les personnes présentes aux victimes ça s'annonce déjà très mal et j'espère qu'on a tout intérêt à prévenir ce que j'avais dit ici ce qu'on appelle la violence électorale et postélectorale ce qui est sûr c'est que les différents candidats aux échéances en cours devraient comprendre qu'ils sont des challengers ils sont des adversaires mais ils ne sont pas des ennemis ils sont des dignes fils tous de ces pays nous sommes tous des dignes fils de ces pays bien qu'on ait un peu de concourir effectivement à ces élections ce qui est sûr c'est que il y en a qui est simple d'en abuser dès lors qu'ils sont dans leurs activités de campagne et ça on condamne avec toute la dernière énergie et j'espère que l'autorité de la loi de l'état devrait s'imposer ce qui est aussi évident c'est que ce n'est pas seulement dans le cas de Katoumi même dans le cas du président en place du régime en place il y a des débordements on l'a observé à Goma où se gardaient rapprochés et les partisans effectivement du parti présidentiel s'en prenaient à toute personne des pensées différentes ou toute personne qui essaie un peu de mettre les avis qui ne vaut pas dans le sens de les arranger je me dis que notre jeune démocratie est entrée effectivement de souffrir et nous sommes entrés de donner l'impression déjà qu'ils veulent consacrer la nation à une sorte de dictature et ce n'est pas important donc j'en appelle à la responsabilité de part et d'autre par rapport aux partisans de tout le candidat que vous soyez de l'opposition de la majorité et à les règles déjà à respecter dès lorsqu'on est en campagne électorale ce qui est aussi sûr c'est que nos candidats doivent mettre en tête que les élections c'est comme un match de football il arrive un moment où vous marquez un but mais on vous marque deux où vous marquez un seul but on vous marque trois et il faut s'attendre à toutes les éventualités vous postulez en tant que candidat président de la république il est possible que vous puissiez échouer ce n'est pas exclure après tout ce que vous pouvez avoir déployé comme moyen après toutes les activités et tout ce que vous pouvez avoir fait comme effectivement activité il est possible que vous puissiez échouer et d'ailleurs je puis vous dire monsieur le journaliste que jamais tous les candidats vont se retrouver je pense qu'il y en a qui doivent se préparer psychologiquement à toutes les éventualités spécifiquement pour Goma par exemple à la députation nationale nous avions plus de 260 candidataires qui ont été effectivement retenues par la CENI et tous ces gens sont entrés dans les bas de campagne mais on a juste besoin de 4 personnes 4 sièges qui sont réservés pour la ville de Goma pratiquement c'est que tous ces des soixantaines de personnes ils vont échouer elles vont échouer pratiquement et si vous ne parvenez pas à intérioriser effectivement cet état des choses ne soyez pas surpris qui est déjà qui va craquer qui est déjà qui va effectivement se suicider mais je pense qu'il faut apprendre aussi à faire la politique de manière civilisée ça veut dire qu'il faut s'attendre à tout même au niveau communal même au niveau de la présidence ce que le peuple veut c'est que nous puissions avoir des élections qui seront inclusives transparentes crédibles apaisées et que nous puissions éviter toutes sortes de violences postélectorales on ose croire que la centrale électorale va aussi traduire effectivement la volonté du peuple elle ne va pas s'inscrire dans une quelconque front électorale parce que c'est ce qui créerait un chaos mais une fois les candidats effectivement essaient un peu d'échouer il faut accepter sportivement les résultats qui seront issus des urnes je pense qu'on reste avec moins des jours autour de 7 jours et chaque candidat est conscient effectivement de comment est-ce que sa campagne évolue et donc voilà un peu ce que moi je voulais adresser comme message à l'égard de tout le candidat mais pour nous la population pour tous les électeurs j'estime que c'est important que nous puissions comprendre que notre vote c'est l'avenir de ce pays l'avenir de notre nation de pas effectivement du choix que nous allons devoir opérer ce 20 décembre et ce choix là il doit être judicié il doit être rationnel il ne doit pas être effectivement un choix fanatique parce qu'on vous a donné le pagne ou on vous a donné des ponts de v ne votez pas pour ça mais votons pour des gens qui sont utiles déjà compétents et capables à défendre la nation merci à vous merci à tous qui nous ont suivi nous restons sur le plus de 143 non à neuf 2540 946 le même numéro à retrouver sur Ata pour d'autres détails ou pour des échanges éventuels échanges merci à vous merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivi dit début à la fin Inch'Allah